hello la famille coucou tout le monde j'espère que vous allez bien si vous êtes nouveau bienvenue sur ma chaîne nana décor live et n'hésitez pas à vous abonner mais surtout activer la petite cloche comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une vidéo et pour les anciens bienvenue encore une fois de plus merci d'être là vous êtes vraiment génial de moi merci beaucoup alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo hall d'entrée et couloir j'ai réfléchi sur la prochaine vidéo que je voulais faire je me suis dit ben tiens je vous ai jamais montré cette partie là de mon appartement je crois que j'ai déjà fait une vidéo pour montrer ma décoration de noël le couloir et de hall d'entrée mais je vous ai jamais fait une vidéo en temps normal comment j'ai décoré mon hall d'entrée et mon couloir et aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse découvrir cette partie de mon appartement let's go donc voilà comment ça se présente ici vous avez la porte d'entrée et quand vous arrivez dans notre appartement voilà la vue que vous avez donc voilà et ensuite je vais essayer rapidement de vous présenter les éléments qui sont là ce sont vraiment des articles que j'ai ça fait déjà un bon bout de temps donc ça serait assez compliqué de retrouver ces éléments là parce que ça va faire deux trois ans voire même plus certains articles voire même plus que j'ai acheté ces articles de décoration mais je vais quand même vous les présenter assez rapidement donc voilà alors je vais commencer par ce miroir en fait ce miroir que vous voyez là c'est un diawaii que j'avais fait au tout début de ma chaîne celles qui me suivent depuis le début ont certainement vu la vidéo donc ça fait quand même un petit moment qu'il est là donc voilà et en dessous j'ai le meuble de chez ikea c'est un meuble que je mets des chaussons et des petits pantoufles pour la maison donc sur ce meuble j'ai mis un vase que j'ai acheté chez chez migros ça fait déjà je crois un an voire un an et demi et en dessous en fait j'ai mis un cadre de photo que moi j'ai tourné en plateau tout simplement et dedans j'ai juste collé un papier adhésif effet marbre à la place d'une photo et voilà le rendu est pas mal et juste en dessous j'ai mis une partie d'un d'un bourgeois que j'avais un verre qui était cassé du coup j'ai récupéré le bas et j'ai posé mon vase juste au dessus et je trouve le rendu est vraiment pas mal à côté de ce grand bourgeois qui vient de chez action ça fait aussi un moment je crois ça doit faire plus de six mois que j'ai ces bourgeois et dedans j'ai mis une bougie qui vient je sais plus où exactement j'ai acheté ce que j'ai acheté cette bougie et je trouve que les éléments sont vraiment assortis les uns avec les autres et les rendus c'est vraiment pas mal comme ça juste à l'entrée ça fait vraiment quelque chose de frais et d'assez naturel j'aime beaucoup et ensuite les tapis qui est là ça vient de chez jumbo j'ai acheté ça aussi à quelques je crois il ya deux ans aussi je me souviens plus exactement combien de temps mais ça fait comme un bon bout de temps et ensuite on passe rapidement de ce côté donc là j'ai un miroir en forme de coeur beaucoup de gens me demandent d'où vient ce miroir il vient de chez vima malheureusement le magasin il n'existe plus il est fermé et ça fait je crois trois quatre ans que j'ai ce miroir il est juste magnifique et en dessous j'ai 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 fixé une étagère qui vient de chez le roi merlin si je me souviens bien juste au milieu j'ai mis un vase qui vient de chez zaha home et dedans j'ai mis des strass comme ça un peu pailleté si vous voyez bien et ensuite en dessous j'ai mis une boîte en miroir de chez de chez action et je trouve c'est vraiment assorti le miroir le vase et la boîte qui est juste en dessous c'est vraiment très assorti je trouve ça magnifique à côté j'ai un cadre des photos qui vient de chez maison du monde ça fait aussi très très longtemps que j'ai ce cadre et en bougeoir ici vient de chez zara home également et les diffuseurs qui est juste au dessus je me souviens plus exactement où j'avais acheté et j'ai pensé remplacer cette étagère par une étagère en miroir donc je suis vraiment en train de réfléchir si je vais switcher avec l'étagère en miroir et ensuite on passe rapidement côté couloir donc voilà comment ça se présente certainement vous avez déjà vu mon couloir comment comment il se présente donc là on a un tapis qui vient de chez amazon donc j'ai acheté ce tapis je l'ai commandé sur amazon et ensuite là j'ai quatre cadres qui vient de chez ikea donc j'ai mis nos photos de famille et tout et des petits miroirs que j'avais acheté dans une boutique à grenoble je me souviens plus exactement comment s'appelle cette le nom enfin je me souviens plus du nom de la boutique mais voilà et malheureusement ces cadres ils sont un petit peu cassés parce que souvent les enfants ils jouent au foot ici et ils l'ont déjà cassé normalement je l'avais rejeté en trois paires dans un même carton ils m'ont déjà cassé un donc il m'en restait deux et donc là ils ont déjà cassé enfin les deux derniers ils ont déjà cassé celui ci et je cherche à remplacer en fait avec d'autres choses si je trouve je sais pas exactement ce que je vais mettre là et j'essaye de voir avec quoi je peux remplacer ces miroirs au milieu et ensuite on passe ici j'ai un grand meuble de chaussures qui vient de chez vidya et en dessous j'ai mis deux bougeoirs que j'avais acheté chez manor si je me souviens bien ça fait déjà un moment aussi que j'ai ces bougeoirs ils sont vraiment magnifiques dedans il ya des tranches il ya des tranches de miroir c'est vraiment très 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 joli et les bougies qui sont dessus en fait c'est des diawaii que j'ai customisé moi même en fait c'était à la base des bougies normales j'ai juste rajouté des paillettes comme ça en fait j'avais étalé de la colle tout autour des bougies et ensuite j'ai versé des paillettes sur du sopalin et ensuite je fais rouler les bougies ça fait vraiment un moment qu'ils sont là je crois que ça va faire deux ans le seul inconvénient c'est que ça tombe pas mal mais bon je trouve quand même que ça tient bien et j'ai juste un petit souci sur ce meuble j'ai une tache noire que j'essaie de faire partir mais ça part pas si vous avez une astuce n'hésitez pas je suis vraiment preneuse parce que ça m'énerve d'avoir cette tache noire juste au dessus de ce grand meuble blanc j'ai pensé à un moment de les recouvrir avec une tranche de miroir donc je suis en train de réfléchir j'hésite encore je sais pas si je vais le faire j'ai exactement la même chose ici mon fils il a il m'a coloré avec du feutre donc j'essaye de frotter avec toutes mes forces mais ça ne part pas et je sais pas quoi faire je suis désespérée si vous avez des astuces les filles je suis preneuse et ensuite là au milieu on a un pot de fleurs que j'avais acheté chez l'ami gros donc ça fait cinq six mois aussi j'ai ces fleurs et ensuite en dessous ben j'ai exactement la même chose comme à l'entrée donc c'est un cadre que j'ai tourné un petit plateau avec du papier adhésif effet marbre donc voilà et en dessous j'ai un ces tableaux qui vient de chez la foire fouille ça fait aussi un moment que j'ai ce tableau et à côté j'ai deux deux cadres et le premier le petit vient de chez confort à main et le deuxième juste derrière vient de chez maxi bazar ça fait aussi très longtemps que j'ai ces cadres je crois trois quatre ans je me suis en plus exactement et à côté un miroir que j'avais acheté chez maison du monde donc à la base nous le la bas jour il était tout simple j'ai juste de customiser avec avec de la bombe pour que ça soit assorti avec les autres éléments à côté donc voilà voilà où je vous ai fait un tour rapide de mon haut d'entrée et mon couloir donc voilà comment ça se présente on 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 Musique Voilà voilà les amis cette vidéo arrive à sa fin j'espère vraiment qu'elle va vous plaire si c'est le cas n'hésitez pas à me lâcher les pouces bleus et sinon je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous On se retrouve prochainement dans une autre vidéo Bye Bye Musique 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 Musique